Hey c'est Aurélie et aujourd'hui je reviens du vide intergalactique Totalement à démaquiller, voilà Pour te faire une petite review sur le fond de teint poudre Ainsi que l'anti-cerne de la marque Lily Lolo Donc c'est parti Donc voici à quoi ressemblent les deux produits Donc ça c'est le fond de teint minéral en poudre Et ça c'est l'anti-cerne, donc de la marque Lily Lolo comme je l'ai dit Et déjà les paquets de links sont tout sales Mais ça bon, c'est de la poudre Voilà et je me suis habillée en noir bien sûr Donc ça fait un petit moment que je teste ces produits Parce que dans ma démarche de trouver des fonds de teint Donc avec des compositions naturelles et qui n'abîment pas la peau Je me suis dit pourquoi pas tester ces deux produits J'étais clairement pas convaincue au départ Parce que en principe les produits en forme de poudre C'est clairement pas assez couvrant Mais vu que je n'avais plus d'acné ces derniers temps Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui Je ne sais pas si tu peux voir Mais voilà, ce n'est pas le cas aujourd'hui J'ai eu une poussée d'acné Voilà, ça fait toujours plaisir Donc je n'avais plus beaucoup d'acné Et clairement je me suis dit autant essayer ça Même si ce n'est pas très couvrant Ce n'est pas grave Donc ça va faire à peu près un mois que je teste Donc je vais un peu te donner mon avis sur ces produits Et bien sûr je vais te montrer comment moi je les applique Et quel résultat ça peut donner Du coup là sur peau acnéique on va dire à moitié Parce que je n'en ai pas vraiment partout Donc tout d'abord le produit se présente comme un produit Enfin de la poudre normale, toute basique Avec un tamis qui se ferme et qui s'ouvre Voilà Sur celui-là c'est pas trop problématique Parce que la poudre s'écoule bien Voilà dans le bouchon Mais clairement sur l'anti-cerne Parce que l'anti-cerne c'était la même chose Mais en plus petit Je pense que j'ai gardé le tamis quelque part Parce que je l'ai enlevé Voilà Donc il y avait le tamis qui est là Et clairement en fait ça ne s'écoulait pas T'avais beau taper comme une grande malade Et tu n'avais rien dans le bouchon Donc voilà Moi j'ai enlevé le tamis Et tant mieux Voilà Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça Il y avait une grosse Vous voyez c'est un petit peu C'est un peu plus compacte que la poudre Enfin que le fond de teint Mais donc ça a fait une grosse boule de matière Voilà Je ne sais pas pourquoi j'ai mis le doigt dedans J'en ai plein le doigt Il y en a plein le capuchon Et c'est déjà une catastrophe Donc quand on va sur le site Ils disent d'appliquer ça avec un pinceau kabuki Moi je n'ai pas ce genre de pinceau J'applique en principe ma poudre à la houppette Ou au beauty blender Là ma houppette est en sale Et vu que je l'ai lavé je ne l'ai pas Puisqu'on ne peut pas la réutiliser tout de suite Donc je vais faire ça au beauty blender Donc je vais tout d'abord en mettre dans le bouchon Voilà Comme vous voyez Par contre question grammage C'est pas vraiment top Parce que là j'en ai 10 grammes Et le pot m'a coûté 20 euros Donc Donc question Rapport qualité prix C'est pas top Donc j'ai humidifié mon beauty blender bien sûr Et j'ai envie de mes lunettes Donc voilà J'en prélève dans le bouchon Et je vais me faire tout le visage Comme ça Et ça vole de partout C'est une catastrophe Ma pauvre robe noire En vrai ça s'applique assez rapidement Le matin C'est clairement plus rapide Que de mettre un fond de teint liquide Il n'y a rien à dire Parce que Déjà Il y a moins besoin De travailler la matière Et de doute Tu n'as pas besoin de le poudrer Vu que c'est déjà un fond de teint Ça me paraît logiquement Donc il gagne vachement de temps En termes de couleur Fait exceptionnel J'ai pris ma couleur de peau Comme ça sur le site Au hasard en fait Vraiment au hasard Ce qui est bien C'est que sur le site Ils te disent Quelle couleur de fond de teint On va avec quelle couleur d'anti-cerne Donc voilà J'ai mis tout ce que j'avais Dans le capuchon C'est en principe A peu près ce que je mets par jour Bon clairement On voit que c'est mieux que tout à l'heure On le voit Bien sûr ça ne couvre pas tout Le fond de teint N'a pas une couvrance exceptionnelle Pas comme un fond de teint liquide Ça c'est clair et net Ça m'a bien ratifié Ça se fait par contre Voilà C'est la poudre Mais voilà On peut voir Que c'est toujours Donc je vais essayer d'en remettre Ils disent que c'est modulable En principe Comme je l'ai dit J'avais une assez belle peau Ces derniers temps Donc j'ai pas eu besoin De force à la dose On va dire Nous allons voir Et bien sûr Ça ne Ça ne Unifie pas vraiment Enfin Ça va Corriger les rougeurs Mais tous les creux Et les bosses Que tu peux avoir Ça va pas du tout Être comme un fond de teint liquide Qui va venir Un peu glisser la chose Là vraiment Ça n'a aucun Mais alors Aucun Voilà C'est pas du tout comparable En vrai Je viens d'appliquer un deuxième bouchon Et on voit même On voit pas la différence Donc je vais arrêter là Ça ne sert à rien D'aller plus loin Je vais passer à l'anti-cerne Du coup Je vais faire attention De ne pas le renverser Parce que vu qu'il n'y a plus de tamis Je vais le mettre là Je vais venir prélever directement dedans Et je vais le mettre à l'endroit de l'anti-cerne Alors vu que c'est un fond de teint Un anti-cerne poudre Ça a tendance un petit peu à dessécher le contour de l'œil Donc si tu as déjà le contour de l'œil un peu sec Il vaut peut-être mieux mettre de la crème avant Enfin De la crème Oui J'ai mis de la crème Mais je n'en mets pas spécialement sur le contour de l'œil On va dire Et moi ce que je préfère c'est commencer par le bas et remonter En vrai moi je n'ai pas des cernes énormes Donc je ne saurais pas vraiment noter le produit pour les cernes Je m'en sers aussi comme correcteur Donc en principe sur des plus petits boutons que ce que j'ai là Donc nous allons essayer Voilà j'en ai mis et En vrai il a quand même une assez bonne courance Parce que quand on regarde là Ça a totalement couvert le truc Après ça a toujours un relief C'est toujours un petit peu rouge Mais en vrai C'est pas mal moi je trouve Voilà en termes de couvrance On est sur ça On est sur Clairement ça ne détournera pas Clairement pas Les fonds de teint liquide Pour moi C'est vraiment plus Quand j'ai envie d'avoir un teint Léger on va dire Et que j'ai rien à cacher D'énorme Que j'ai pas envie d'être beaucoup maquillée Parce que c'est vrai que c'est quelque chose Qui est beaucoup moins lourd Que le fond de teint liquide Même on le voit Enfin moi je l'ai vu en le portant pendant un mois J'ai les pores qui sont beaucoup moins bouchés Que avec le fond de teint liquide Même avec des fonds de teint liquide Qui sont bio Je l'ai vu Sur la qualité de ma peau C'était mieux Bon là je sais pas Ce qui s'est passé Clairement je sais pas J'ai arrêté la pilule Et je me demande si c'est ça Ou je me demande S'il y a une autre cause Je sais pas Je verrai Je verrai A plus long terme Je vous ferai peut-être une vidéo sur ça Je sais pas Et ça ne bouge pas les trous Moi j'ai des trous Bah tu peux le voir de toute façon Les fonds de teint conventionnels Par exemple je pense Au Count Stop Count Stop de chez NYX Ils me lissent la peau J'ai une peau Voilà D'enfer Alors qu'en réalité Voilà Mais c'est bien Je trouve quand même que C'est bien porté tous les jours Par contre j'ai un gros problème Avec ce produit C'est qu'il ne tient pas sur ma peau Voilà Après ça va dépendre des jours Des activités que je fais Là par exemple Je vais rester chez moi Il va très bien tenir Mais si je le mets A 8h du matin Et que je vais travailler Des fois en cours de matinée Il peut déjà Être dégueulasse Alors que d'autres fois Il peut très bien Avoir bien tenu Je n'arrive pas A savoir Ce qui fait qu'il tient Ou qu'il ne tient pas Sur moi Parce que clairement Je mets presque toujours Les mêmes produits Dessous Je mets toujours La même crème Donc je ne Essaie pas Voilà Mais quand il ne tient pas Il a vraiment Un rendu Affreux Et je parle Des deux produits Donc du fond de teint Ainsi que de l'anti-cerne Et c'est même Beaucoup plus Intense Enfin C'est même beaucoup plus problématique Avec l'anti-cerne Parce qu'il me fait carrément Des plaques Il me fait des plaques Au niveau des yeux En fait ça ne tient pas Voilà Au niveau des boutons Pareil ça fait des plaques Le fond de teint Le fait moins Il va le faire vraiment Si je le garde longtemps Je te ferai peut-être Un petit update ce soir Quand je rentrerai Voilà Parce que On va voir Comment il tient au fil de la journée C'est aujourd'hui Des fois je vais pouvoir Te montrer Ce dont je parle Voilà Me revoici Me revoilà Le soir Donc là Il est 20h17 Je crois Ah 20h15 Il est 20h15 Voilà Donc on va faire Un petit point Sur Je vous remonte un petit peu Sur la tenue Un petit peu du make-up Donc il y a beaucoup moins De luminosité Vu que nous sommes le soir Clairement tu peux voir Que je brille Je n'ai mis aucun highlighter Clairement Et c'est ce que je disais Donc si je fais un zoom Sur mon menton Voilà Ça fait vraiment Quelque chose De pas beau C'est vraiment Un produit Qui ne vieillit pas bien Ça fait des plaques Et là c'est encore rien Parce que clairement J'ai eu Des résultats Pire que ça A me démaquiller Genre à 4h du soir Parce que Je suis encore au boulot Et je vois vraiment Surtout au niveau des yeux Mais là J'ai pas l'impression Que ça est vraiment Fait ça au niveau des yeux Et non là Aujourd'hui franchement Au niveau des yeux Ça a bien tenu Mais clairement Des fois Ça me fait la même plaque Que là Mais au niveau des yeux Et c'est vraiment Très 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 moche Mais très 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 moche Donc des fois Je suis obligée De me démaquiller le teint Au boulot quoi Ok voilà Je ne suis pas Je ne sais pas quoi penser En fait De ce produit Je ne pense pas le racheter Clairement Je vais le terminer J'essayerai autre chose Peut-être trouver Un autre fond de teint Poudre Franchement Parce qu'en soi Le fait que ça soit poudreux Je trouve que c'est plus rapide À mettre Et le matin Quand tu te maquilles Tous les matins Franchement C'est bien Voilà On gagne du temps On est contente Bon ben Cette vidéo Il m'attend terminée J'espère que ça t'a plu Si ça t'a plu Tu peux me laisser Un petit commentaire Tu peux t'abonner À ma chaîne Et quant à nous On se retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo Bye Bye